On va passer à notre dernier retour d'expérience qui traite d'un enjeu d'appropriation des bonnes pratiques et de mise à disposition de ces bonnes pratiques à portée de main des professionnels au travers des CaliStory qui nous sont présentés par Manon Granier, chargée de mission qualité au niveau de la fédération ADMR de Loire-Atlantique. Manon, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Noémie. Effectivement, je vais commencer par quelques mots sur le réseau ADMR 44. On compte aujourd'hui 30 associations locales de services d'aide et d'accompagnement à domicile. Et puis, on a une association appelée ADMR ADES, ADMR des établissements et services, qui gère aujourd'hui 18 établissements et services pour personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, le réseau ADMR accompagne plus de 5 000 personnes sur le département de Loire-Atlantique. Je vais passer à quelques éléments de contexte pour vous préciser comment sont nées les CaliStory. Donc, on est parti de deux constats. Le premier constat, c'était la difficulté à sensibiliser les professionnels aux bonnes pratiques, de par les difficultés à transmettre les documents, les protocoles, et puis aussi à les faire vivre, les actualiser. Et puis, dans un deuxième temps, l'idée, c'était aussi de pouvoir impulser des temps, en fait, qui soient dédiés à cette appropriation des bonnes pratiques, donc qui soient bien identifiés par les professionnels, avec un outil support qui soit proche du terrain, et un outil synthétique qui permette de rendre accessibles, en fait, les bonnes pratiques professionnelles. Donc, sur la droite de l'écran, vous avez notre premier outil qui est sorti en 2019. Donc, la campagne s'appelait Antoine discret, ma vie, c'est privé, avec des thématiques autour de la protection des données à caractère personnel et le respect de l'intimité des personnes que l'on accompagne. Donc, une campagne qui s'est voulue transversale, qui a touché à la fois les services d'adaptes municipales et les établissements et services, et aussi nos salariés des services support ou salariés administratifs, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir sensibiliser l'ensemble des acteurs du réseau à la protection des données à caractère personnel. Et puis, en 2021, on est tout juste dans le lancement de notre deuxième campagne. Donc, vous avez au milieu, qui s'appelle Rosalie Chezelle, si fragile à domicile. Donc, des thématiques davantage orientées sur la partie domicile, avec l'accompagnement des situations complexes, le repérage de la perte d'autonomie, l'épuisement de l'aidant, ou encore des situations de prévention de la maltraitance. Donc, comme je l'ai dit, une campagne qui est davantage orientée domicile, mais dont les situations restent en fait tout à fait transposables pour les professionnels qui interviennent en structure. Je vais donc passer à la démarche. Donc, une démarche qui s'est voulue concertée. On a travaillé, en fait, le service qualité a piloté la démarche, mais a travaillé en étroite collaboration avec une commission fédérale qualité qui est composée à la fois d'administrateurs, de professionnels d'intervention et d'encadrement, que ce soit sur la partie domicile ou sur la partie établissement. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir croiser les regards pour apporter un outil qui soit au plus proche du terrain et qui favorise les échanges à travers des situations qui sont rencontrées quotidiennement par les professionnels. Des campagnes thématiques, l'idée, c'est d'avoir deux campagnes par an. Donc là, il y a eu un petit peu de retard entre les deux de par la crise sanitaire, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une campagne semestrielle qui soit thématique et bien garder ses temps identifiés pour les salariés du réseau ADNR. À destination de tous, puisque comme je le disais, l'idée, c'est vraiment de pouvoir toucher l'ensemble des acteurs, que ce soit bénévole, salarié, d'intervention, professionnel d'encadrement et transversal, donc tant sur la partie service d'aide que sur la partie établissement. Un support qui se veut pratique et ludique, pratique, puisque on avait vraiment pour ambition avec la commission fédérale qualité de pouvoir fournir un outil qui puisse emmener partout. Et lui dit, encore une fois, pour pouvoir faciliter l'accessibilité aux recommandations de bonnes pratiques. Des situations proches du terrain, en fait, je vous présenterai un petit peu de manière plus détaillée l'outil, mais chaque Calistories, en fait, retrace le parcours d'une personne accompagnée par l'ADNR. Une campagne s'il veut plutôt un public, donc la première campagne en forme de distress, c'est plutôt public handicap, et la deuxième campagne, public personne âgée. Pour chaque Calistories, vous avez des situations auxquelles le lecteur est confronté, et pour chaque situation, un questionnement associé avec, bien entendu, des éléments de réponse. Et au verso de chaque situation, vous avez des éléments plus théoriques qui permettent d'approfondir la thématique qui est traitée de manière un peu plus théorique et de manière plus précise. Et puis enfin, une démarche qui se... Voilà, à la fois de sensibilisation et d'analyse de sa pratique, donc c'est l'outil, la vocation à sensibiliser les professionnels en donnant des clés, des conduites à tenir, mais aussi l'idée, c'est de pouvoir favoriser les échanges sur des temps en revenant d'équipe, par exemple, entre professionnels, et qui permettent de prendre du recul sur sa pratique au quotidien. Donc, les plus du projet, donc j'insiste sur la participation active des membres de la commission qualité et d'un comité de relecture qui a permis vraiment d'adapter au mieux l'outil aux situations du quotidien. Un outil qui a permis à la fois, donc comme je le disais à l'instant, de sensibiliser, mais aussi de faciliter les échanges entre professionnels. Et puis, une démarche qui se veut transversale et qui a permis de pouvoir lier les services d'aide et les établissements. Pour vous appréhendiez un petit peu un outil, j'ai souhaité faire un focus sur la seconde campagne qui est actuellement en cours d'animation. Donc, Rosalie Chedel, site Régile à Denis Sissine. Donc, le service communication a travaillé sur un visuel pour chaque outil, donc ce qui permet un petit peu d'humaniser, en fait, les personnages. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, ce deuxième volet, il retrace le parcours de Rosalie, qui est accompagnée à domicile et qui est atteinte de troubles neurodégénératifs. Et son parcours inclut également Émile, son proche aidant. Et donc, à travers cette campagne, vous avez plusieurs axes qui sont traités. Donc, notamment la place du proche aidant dans l'accompagnement, à travers des situations où, en fait, on a en avant les lignes d'intervention et bien être en capacité d'identifier ce qui relève du professionnel et ce qui appartient au proche aidant. Donc, ça, c'est à titre d'illustration. Donner également des clés d'observation au professionnel pour opérer le risque d'épuisement de l'aidant quand il atteint ses limites d'accompagnement. Le deuxième axe de cette campagne, c'est l'accompagnement dans la prévention des risques. Donc, notamment à travers des illustrations sur le repérage d'éléments d'insécurité, que ce soit lors de l'évaluation en domicile ou lors de l'accompagnement. Que ce soit des distinctionnements électriques au sein du logement, des denrées périmées dans le réfrigérateur ou des éléments qui peuvent à la fois mettre en insécurité la personne que l'on accompagne, mais aussi le professionnel. Donc, bien alerter sur ces choses-là. Et puis également, donner des conseils pratiques autour de l'alimentation chez la personne âgée. Comment associer la personne à la préparation du repas ? Comment conserver le plaisir de manger ? Le troisième axe, des conduites à tenir en cas de situation spécifique. Donc, à travers l'outil, on a présenté deux situations, notamment le refus de soins et la chute. Donc, ces situations, en fait, elles vont donner des conduites à tenir qui sont vraiment exposées au regard de la situation dans un contexte précis. Toutefois, c'est vraiment des situations où l'idée, c'est de pouvoir susciter l'échange entre les professionnels et qu'ils puissent venir implémenter la réflexion avec des situations qu'eux rencontrent aux cotisants et sur lesquelles ils auraient pu être en difficulté. Et puis, quatrième axe, et dernier axe, c'est ces situations de vulnérabilité. Donc, la petite particularité de ce deuxième volet, à la fin, en fait, il y a des outils clés qui sont donnés aux professionnels. Donc, une grille de repérage de la perte de l'autonomie, un questionnement au cours du repérage de la douleur et une échelle de la douleur. Donc, voilà, petite spécificité du second volet. Et puis, enfin, pour terminer mon intervention, je vous ai mis à titre d'exemple comment a été présenté l'outil. Donc, tout à gauche, vous avez la première page, en fait, qui raconte l'histoire de Rosalie et Emile et qui permet de poser le contexte. Et puis, le deuxième volet contient 12 situations. Donc là, les deux fiches que vous avez sur la droite de l'écran représentent une situation avec le recto et le verso. Donc là, par exemple, vous avez le grand titre, erreur de traitement qui concerne une erreur de circuit du médicament. Et vous avez en dessous des mots-clés qui permettent, en fait, soit à l'animateur, soit au responsable de service de pouvoir susciter des échanges sur des thématiques bien précises. En dessous, vous avez une petite histoire qui est racontée, qui pose le contexte au regard de la thématique qui est traitée avec un questionnement et des éléments de réponse tout en bas. Et au verso, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, des éléments d'avantages théoriques qui permettent de préciser certaines choses sur la thématique qui est traitée. Voilà pour lesquelles l'histoire. Je vous remercie de votre attention. Merci, Manon, pour cette présentation qui démontre bien l'enjeu d'adapter les messages, notamment pour l'appropriation des bonnes pratiques. On va attendre que des questions ou des commentaires arrivent sur le chat. En attendant, je sais qu'Élise aussi avait une question. Peut-être que je vais te laisser la poser, puis je poserai la mienne après. J'avais une question. Est-ce que vous avez prévu une évaluation de l'utilisation de cet outil ou est-ce que vous avez eu des retours sur l'impact de cet outil sur les pratiques des professionnels suite à sa mise en place ? Alors, pour la première campagne, ce que je n'ai pas dit, c'est que pendant les campagnes de sensibilisation, l'idée, c'est de prendre un temps sur les réunions d'équipe d'une demi-heure pour faire une animation et mettre en situation les professionnels en faisant des mini-groupes qui traitent une ou deux situations du cas d'historique. Et pour cette première campagne d'animation, donc le service qualité à participer à l'animation en lien avec les responsables de secteur ou les responsables d'établissement. Et il y avait effectivement une évaluation pour évaluer l'outil et l'animation. Et puis, lors de cette deuxième campagne, on reste toujours sur le même mode d'évaluation, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir faire une évaluation plus affronte, on va dire, et de pouvoir voir comment déjà l'outil vit dans le temps. Est-ce qu'il est utilisé en réunion d'équipe ? Est-ce qu'il est utilisé pour échange de pratiques entre collègues ? Et voir vraiment mesurer l'impact. Mais pour l'instant, on est vraiment sur une évaluation purement outil et on ne passe pas sur une évaluation pratique à plus long terme. Alors, on a une remarque des outils ludiques accessibles et très pertinents. Bravo. Une question, mais qu'elle est dans le sens de la question d'Élise. Et vous allez probablement me répondre que c'est un des éléments d'évaluation. Mais on voit bien, notamment dans vos secteurs d'activité, aussi l'enjeu de l'accueil des nouveaux arrivants professionnels. Comment vous avez intégré dans vos Calistories les questions de valeurs partagées autour de l'accompagnement ? Et comment vous envisagez de pouvoir, notamment pour les nouveaux arrivants, avoir recours aux campagnes précédentes que vous avez pu réaliser ? Alors, en fait, les Calistories sont intégrées dans l'ensemble des, en nous, on appelle ça PAC Accueil, de tous les nouveaux salariés. Ils sont également distribués aux bénévoles qui sont des ressources, en fait, en termes de relais pour cet outil-là, puisqu'ils participent aux réunions mensuels des élèves en outils. Et donc, ce que je n'ai pas précisément plus, c'est que chaque acteur du réseau des MR, soit bénévole, salarié, à tout niveau, a eu, en fait, son cas d'histoire. Merci de ces précisions. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est à la fois un outil d'animation et aussi un outil qui est accessible ou des ressources qui sont accessibles où l'on court par les professionnels. Il y a deux commentaires. Un commentaire et une question. Donc, un commentaire, c'est super intéressant, car cela nous recentre sur le parcours de l'usager, l'usager au cœur du système. Et une question, probablement une question globale et qui fait le lien aussi avec les autres interventions, est-ce que là, ça ne serait pas un support à la nouvelle forme d'évaluation interne ou du moins une ressource ou un canal pour mobiliser une réflexion autour de l'évaluation interne ? Eh bien, pourquoi pas ? Déjà, notre premier challenge, c'est de pouvoir déjà utiliser cet outil pour, Élise en parlait tout à l'heure, pour sensibiliser aux événements indésirables. Ça, c'est déjà notre premier challenge. On verra par la suite. Pourquoi pas ? Mais on s'est rendu compte que c'était un bon moyen de sensibiliser effectivement les différents salariés et les différents acteurs du réseau. Donc, je pense qu'on va s'en saisir aussi pour une petite communication autour de la démarche qualité gestion des risques. Merci beaucoup.